Alors à moins que par hasard vous soyez endormi, vous n'auriez jamais fait partie de la confrérie noire. Donc je vais aller prendre une chambre, je vais aller dormir, et là vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il va se passer puisque je ne l'ai jamais fait, mais je sais qu'il se passe quelque chose les amis. Oui, d'accord, on va te parler comme ça toi. Une chambre, s'il vous plaît. Dia, pousse-toi. Voilà. Elle devait me montrer ma chambre. Ok, bon, on va la trouver tout seul, ce n'est pas compliqué. Il s'agit d'une chambre quand même. Parce que dans le journal de quête, vous voyez que... Voilà, c'est fini, il n'y a plus la quête, la fin de l'innocence. Et voilà, donc normalement vous êtes bloqués. Alors ma chambre, ma chambre. Puis-je vous demander quelque chose ? Bien sûr. Que souhaitez-vous ? Et là, écoutez bien. Pouvez-vous jouer la venue de l'enfant dragon ? Et là... Et voilà, vous entendez. Elle ne chante pas, elle ne sort pas son truc. Mais c'est Maluka qui chante. Bon, bref, moi j'y vais. Pas que ça va faire. Mais vous voyez, voilà, ça c'est le deuxième mode que j'ai mis. Ok. Là, j'ai trouvé les cuisines. C'est ma chambre, ça. Non. Ça, c'est mon lit. Allez. Et on va dormir 5 petites heures. Et vous allez voir. C'est parti. Dodo. Et ça n'a pas marché. Ça m'étonne. Il faut peut-être dormir la nuit aussi, hein. Bon. Je vais reprendre ma chambre et je vais essayer de faire 24 heures de sommeil. Je cherche avec vous, hein. Parce que je ne l'ai jamais fait, donc... La pauvre Nielsen est anéantie depuis que sa sœur a été tuée. Bah, tu m'étonnes, c'était sa sœur. Reste en logique. Non. Voilà, donc là, des gens dorment. Je vais aller me coucher. Et là, s'il ne se passe rien, ça sera un gros fail. Ça serait énorme, quand même. Ça serait très dommage aussi, parce que... Normalement, c'est ce qu'il faut faire. Ah, ah, ah. Et il ne se passe absolument rien. Ok, bon, bah, oui. Oui, bon, bah... Ah, à moins ce que... Je crois me souvenir de ça. Quelqu'un m'avait dit ça. Je crois qu'on m'avait... Ouais. On m'avait peut-être dit ça. Je crois qu'il faut dormir. Chez vous. Dans une maison qui vous appartient, et dans un lit qui vous appartient. Pas un lit que vous pourriez louer, comme dans une auberge, par exemple. Bon, eh bien, de retour à Blancherive. Alors, allons dans notre maison, et allons faire un petit somme. voir si cette fois, ça réussit. Enfin, j'espère, hein, sinon... Sinon, ça sera un gros fail, hein. Putain, si ça ne marche pas... Plague d'orne. Ok. Je fais un petit moment déco. Excusez-moi. La classe. Bon. Eh bien, il est 9h du soir. On va dormir jusqu'à 9h du matin. Voilà, c'est ça. Si ça ne marche pas, là, ce coup-ci, je ne sais plus quoi faire. Oh ! Oh, et là, il y a quelque chose, là. Oh, on se fait téléporter. Et voilà. Donc, c'est bien ce que je pensais, les amis. Et vous vous réveillez en pleine forme, mais je suis où, là ? Waouh ! J'ai l'air un peu fatigué, hein. C'est qui, lui ? Dormez bien. Euh... Quoi ? Où suis-je ? Qui êtes-vous ? Quelle importance. Vous êtes au chaud, au sec, et encore en vie. On ne peut pas en dire autant de la vieille grélode. N'est-ce pas ? Oh ! Vous êtes au courant ? La moitié de bord de ciel est au courant. Une vieille harpie qui se fait massacrer dans son propre orphelinat. C'est le genre d'anecdote qui a tendance à se reprendre. Oh, comprenez-moi bien, ce n'est pas une critique. C'était un beau meurtre. La vieille Bic l'avait bien cherché. Et vous avez sauvé un groupe de gamins par-dessus le marché. Ouais. Euh... Mais il y a un léger... Problème. Cette histoire me plaît de moins en moins. Figurez-vous que le jeune Arétino cherchait la confrérie noire. Il nous cherchait à nous associer et moi. Grélode Ladou, c'était un contrat qui revenait de droit à la confrérie noire. Une exécution que vous nous avez volée. Oh là là... Que vous devez nous rembourser. Mais non ! Vous voulez que je tue quelqu'un d'autre ? Qui ça ? C'est amusant que vous me posiez cette question. Si vous vous retournez, vous remarquerez mes invités. Je les ai récupérés auprès de... Oh, ce n'est pas très important. C'est l'instant présent qui importe. La tête de l'un d'entre eux est mise à prix. Et la personne concernée ne pourra pas quitter la pièce en vie. Mais... De qui s'agit-il ? Allez... Voyons si vous parvenez à le découvrir. Faites votre choix. Tuez l'un d'entre eux. J'aimerais vous observer... Et admirer. Je vais garder le silence. Vous devez interpréter votre silence comme un assentiment ? Alors, vous connaissez notre position. Tuez et nous serons quittes. Un seul petit coup de couteau discret et votre dette pourrait être épongée. Ah là là... Donc, il m'avait dit de me retourner. Ils sont trois. Tu es l'un des détenus. Donc, sachez que là, il y a une astuce. Mais vraiment, mais... Même si vous ne connaissez pas l'astuce, vous trouvez la solution très facilement. C'est ça. Enlevez-moi ça ! Je vous entends parler. Je vous en prie, laissez-moi sortir. Je ne vous ai rien fait. J'ignore qui vous êtes, mais à l'évidence, nous sommes partis du mauvais pied. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la première fois qu'on m'enferme dans un sac pour me traîner ailleurs. Donc là, vous voyez, nous en avons trois. La solution est extrêmement simple. Il suffit de buter les trois. Et on n'en parle plus. Bizarrement, ce n'était pas elle. On passe au suivant. Et ce n'était pas lui. C'était le Khajiit. C'est ce que je pensais. Quel que soit le problème, nous pouvons en discuter comme des êtres civilisés, non ? Ah, si, ça avait marché. Bon, ben, on s'en fout. Vous voulez faire partie de la guilde des assassins ? Parti du principe qu'il faut tuer les trois. Voyons. Capuchon d'exécution. Ça, c'est pas mal, ça. Ma foi, qu'elles aiment. Trois possibilités. Trois victimes. Ça devait être l'un d'eux, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi prendre des risques ? Exactement. Vous m'avez demandé de tuer. C'est ce que j'ai fait. En effet, vous m'avez l'air de comprendre ce qui est réellement important. Lorsque je donne l'ordre de faire couler le sang, vous vous exécutez. Sans hésitation. Sans remords. Donc je peux m'en aller si je le souhaite. Bien sûr. Vous avez remboursé votre dette en totalité. Voici la clé de la cabane. Mais pourquoi s'arrêter là ? Je vous propose de poursuivre notre collaboration. Et voilà. J'aimerais vous inviter officiellement à rejoindre ma famille. La confrérie noire. Dans les contrées au sud-ouest de bord de ciel, dans la pinède, vous trouverez l'entrée de notre sanctuaire. Elle est à quelques pas de la route. À l'abri des regards. Lorsque la porte noire vous interrogera, répondez par la phrase suivante. Le silence, mon frère. On vous fera entrer. Et votre nouvelle vie commencera. Je vous verrai à la maison. Et voilà, les amis. Et donc maintenant, vous pouvez vous barrer de cette cabane complètement atroce. Non, il faut l'avouer, c'est moche. Elle est où, la sortie ? Voilà. Voilà, donc nous allons sortir. Bon, l'air libre, les amis. L'air libre. Et même de l'extérieur, elle pue l'assassinat. Regardez-moi ça. Et j'ai laissé Malidia quelque part. Je ne sais pas où je l'ai laissé. Ah oui, je sais. Je l'ai laissé à l'auberge de Vendôme. Ou peut-être pas. Ou aller peut-être à ma maison de Blancherive. Bon, bref. Sur ce, les amis, c'est la fin de notre session. Vous savez maintenant comment rentrer dans la confrérie noire. Je pense que de mon côté, je continuerai les quêtes de la confrérie noire. Parce qu'elles ont quand même vraiment la classe. Et on n'en a fait pour l'instant que deux, en fait. Rentrer dans la confrérie noire et se faire remarquer par la confrérie noire, en fait. Si vous voulez en voir plus sur la confrérie noire, dites-le-moi dans les commentaires. J'en ferai encore plus que prévu. Voilà. Je vous remercie pour tous vos commentaires que j'ai reçus avant cette session. Puisqu'il y en a eu beaucoup plus que d'habitude. Je vous remercie pour tous vos abonnements. Sachez que commence bientôt... J'avais déjà commencé... Pourquoi bientôt ? J'avais déjà commencé une série sur un jeu gratuit... Non, pas gratuit, excusez-moi. Sur un jeu dont la démo est gratuite sur Steam. Il s'appelle Amnesia. C'est un jeu extrêmement flippant. Un fantasy horror qui est vraiment excellent. J'ai terminé la démo. Vous aurez bientôt le dernier épisode de la démo. et je vais bientôt passer sur la version officielle pour vous présenter un gameplay suivi sur ce jeu. Sachez que je n'arrête pas Skyrim. Skyrim, c'est une fois par semaine durant le week-end et vous récupérez les vidéos en fin de semaine ou le lundi qui suit. Voilà les amis, vous savez tout. Et c'est maintenant pour Malmonde de vous dire salut à tous. C'était Regis15 et merci d'avoir regardé.